Hello Youtube, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une vidéo axée beauté. Ça fait super longtemps que je n'avais pas fait de vidéo à ce sujet-là sur ma chaîne, donc je suis super contente de pouvoir réaliser ça aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on va parler cheveux, parce que depuis quelques temps, j'ai retrouvé vraiment des beaux cheveux et je suis passée par des moments très très compliqués depuis ces dernières années. D'ailleurs, si ça vous intéresse de savoir tout ce que j'ai fait subir à mes cheveux et voir un petit peu des photos dossiers, n'hésitez pas à vous rendre dans le petit i puisqu'il y a une vidéo assez rigolote qui vous attend. Donc pour faire un tout petit récap très rapide, là, vous voyez, c'est vraiment uniquement ma couleur naturelle. Il reste à peu près, je dirais, ça à couper, mais bon, je ne vais pas me couper les cheveux ici. Donc j'attends que ça repousse, mais très honnêtement, je reviens de loin. Là, comme vous voyez, j'ai retrouvé une belle masse. C'est pour ça que je me suis dit que c'était une bonne idée aujourd'hui de vous présenter tous les produits qui ont changé mes cheveux clairement. Quelle est ma routine capillaire en ce moment ? Il y a pas mal de filles qui me le demandent souvent sur Instagram, donc je me suis dit que ça allait vous plaire. J'ai classé tous les produits par ordre dans lesquels je les utilise. Donc du coup, on va commencer par les huiles et on va finir par les compléments alimentaires parce que oui, j'en prends pour rendre mes cheveux plus beaux et plus forts. Si vous avez envie de découvrir ma routine capillaire et tous ces produits qui ont changé mes cheveux, on se retrouve tout de suite après le générique. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter deux huiles, tout simplement parce que c'est un petit peu le début de mon cycle, parce que le jour de mon shampoing, je fais toute une journée de 20 huiles et j'ai adopté deux huiles. Donc la première, c'est une petite huile qui vient de Gli à Paris. C'est une marque avec laquelle je suis en partenariat et une marque qui m'envoie régulièrement ses nouveautés et c'est une marque dont je suis littéralement amoureuse tout simplement parce que la plupart des produits qui sont proposés sur ce site sont bio et vegan. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir des produits dans lesquels j'ai confiance, que ce soit pour mes cheveux, pour ma peau, pour mon visage, etc. Donc là en l'occurrence, c'est une huile qui est 100% au Moringa bio. C'est une huile végétale donc et très honnêtement, c'est la meilleure huile que j'ai pu tester à ce jour. Donc c'est une huile qui promet de réparer et de nourrir en profondeur pour tous les types de cheveux. Vous pouvez l'utiliser comme moi en faisant un petit bain d'huile juste avant votre shampoing pendant quelques heures. Moi ça avait vraiment été mon secret pour retrouver des beaux cheveux qui sont bien fortifiés, qui ont une masse et qui sont assez brillants. Ensuite on va passer à mon shampoing et ça vraiment c'est la découverte de cette vidéo. C'est vraiment ce que j'ai changé dans ma routine, qui a tout changé pour mes cheveux. Donc j'ai adopté les shampoings So Bio Ethic. Ce n'est pas un partenariat. C'est vraiment une amie qui m'en avait parlé et j'avais acheté celui à la coco. Et là je vous présente celui au Guarana parce qu'il me correspond bien plus que celui au coco. Mais je sais que vous en avez plein, plein, plein de différentes sortes. C'est une marque de Léa Nature qui est en train de se développer au maximum. Vous pouvez les retrouver en grande surface. Et ce sont des shampoings qui sont bio également, qui sont sans sulfate, sans parabène et sans silicone. Donc au niveau de la composition, vraiment on est sur du 100%. Ça c'est vraiment cool. Le shampoing au Guarana, alors ce n'est pas du tout un ingrédient que je connaissais jusqu'à présent. Il y a aussi des huiles essentielles de Niaouli. Je ne connais pas non plus, mais écoutez, en tout cas ça fonctionne parce que j'ai des cheveux qui sont vraiment souples, qui sont très brillants avec ce shampoing. Donc vraiment je vous le recommande à 100% parce que la pompo est juste top. Et en plus vous pouvez le trouver dans tous vos supermarchés. Donc c'est vraiment cool. Ensuite au niveau de l'après-shampoing, j'en ai un à vous présenter, et que j'ai également trouvé dans mon supermarché et la composition est très bonne. C'est un après-shampoing qui vient de l'arbre vert et il est composé d'huile de jojoba et de miel. Et il est à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je fais hyper attention depuis quelques mois, je dirais après depuis le confinement, je fais hyper hyper attention à tous les produits que j'achète, que ce soit pour mes cheveux, mon visage. Je fais hyper attention à la composition. Et celui-là vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais d'ailleurs il me semble que tous les produits qui sont proposés par la marque l'arbre vert sont quand même de bonnes compos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous tourner vers cette marque si vous êtes en supermarché et que vous ne savez pas quoi acheter. Ensuite en ce qui concerne le masque, j'en ai un à vous présenter. Alors la compo n'est pas irréprochable malheureusement. C'est un masque qui vient de la marque Luxeol. Et je vous présente parce qu'en fait c'est un masque que j'utilise depuis maintenant un an. Là j'ai le masque réparateur, mais j'avais aussi le bleu. Et le bleu je ne me rappelle plus du tout à quoi il était destiné. Mais en tout cas voilà, c'est des masques que j'utilise vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je les trouve juste incroyables. Alors c'est sûr qu'au niveau de la compo, il y a quand même quelques éléments chimiques. C'est quand même un masque qui a la kératine au beurre de karité et à la provitamine B5. Donc je trouve que ça dope quand même pas mal mes cheveux pour leur donner du volume et de la brillance. Et c'est ce que j'attends. Donc c'est le seul produit que je vous présente dans cette routine capillaire qui n'a pas une composition irréprochable. Mais en tout cas moi, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que j'utilise depuis l'année dernière. J'ai aussi essayé les Garnier Fructis qui m'ont beaucoup plu mais là en l'occurrence, j'en ai pas à vous présenter et je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo précédente sur comment j'entretenais mon blond cendré. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien juste ici. Et voilà, si vous vous accordez comme moi un ou deux produits dont la composition n'est pas excellente et n'est pas irréprochable, je vous invite vivement à vous tourner vers ce masque parce qu'il est assez incroyable. Ensuite, une fois que je sors de la douche, je vais vaporiser sur mes cheveux un spray qui vient aussi de Guilla Paris comme l'huile que je vous ai présentée en tout début de vidéo et c'est un élixir à l'huile d'argan. Donc déjà, l'huile d'argan, je pense que je n'ai même pas besoin de vanter ses mérites. Vous savez à quel point c'est une huile qui est bénéfique pour les cheveux et en fait, c'est un spray anti-freeze et brillance. Alors moi, je ne l'utilise pas pour la vertu d'anti-freeze tout simplement parce que mes cheveux ne frisent pas, ils ondulent, mais ça peut être hyper intéressant. Si vous avez des cheveux qui ont tendance à friser, je l'utilise vraiment pour la brillance et surtout parce qu'il permet aussi de démêler mes cheveux. N'hésitez pas, il sent hyper bon. Vraiment, les odeurs de Guilla Paris sont toujours assez incroyables. Donc voilà, du coup, c'est ce que j'utilise sur cheveux mouillés et ensuite, je les démêle le plus délicatement possible pour ne pas qu'ils s'arrachent. Et donc voilà, si vous aussi, vous aimez comme moi les cheveux brillants, c'est un petit peu une obsession chez moi. N'hésitez pas à vous tourner vers ce spray. Ensuite, toujours dans la catégorie des produits de Guilla Paris, je vous avais prévenu, j'adore cette marque. J'utilise depuis très récemment ce sérum. Je l'ai utilisé 4-5 fois à peu près et en fait, c'est un sérum que je mets sur mes pointes et donc je l'applique une fois que mes cheveux sont bien secs. Généralement, j'utilise le lendemain de mon shampoing. En fait, je me lave le soir et je le mets le lendemain matin sur mes pointes et honnêtement, ça rend mes pointes en bien meilleure santé que ce qu'elles sont en réalité. Vous n'hésitez pas à vous tourner vers ce sérum si vous en cherchez un. Moi, j'avoue, je n'utilisais pas vraiment de sérum jusqu'à découvrir celui-ci et ça a vraiment révolutionné un petit peu ma routine capillaire. Et enfin, pour clore cette vidéo, je vais vous parler complément alimentaire puisque j'ai pris plusieurs cures de complément alimentaire pour mes cheveux pour qu'ils poussent plus vite et en meilleure santé et j'en suis juste plus que satisfaite. Donc là, je vais vous présenter la cure de 3 mois de Glia Paris. Donc c'est une cure qui est bio et végane. Donc tout le monde peut en consommer, même les personnes qui sont véganes. C'est une cure de 3 mois. En fait, c'est le nouveau format de Glia Paris. Avant, ils envoyaient 3 petites boîtes, une pour chaque mois en fait. Et là, vous avez directement les 3 mois là-dedans. Ils ont changé de packaging. Je la trouve juste trop mignonne, ces petites boîtes. En fait, c'est une cure à base de Moringa. Le Moringa, c'est un petit peu la composition phare de tous les produits de Glia Paris. Pour vous donner une petite idée, le Moringa contient 2 fois plus de protéines que le yaourt, 3 fois plus de potassium que la banane, 4 fois plus de calcium que le lait, 7 fois plus de vitamine C que les oranges et 4 fois plus de vitamine A que les carottes. Et il n'y a aucun arôme artificiel à l'intérieur. Donc voilà, vraiment, moi les Cures de Glia Paris, ce sont les seules à ce jour que j'ai testé pour fortifier mes cheveux. Et je peux vous en dire que du bien parce qu'elles m'ont énormément servi. Ce sont des compositions irréprochables. Si vous cherchez une cure, n'hésitez pas à vous tourner vers ces produits-là que j'ai entièrement validés depuis le temps que je les utilise. Sans mentir, j'ai dû faire au moins 3 ou 4 Cures à chaque fois de Glia. Je crois que la première fois, j'avais fait un mois. Et après, toutes les autres fois, j'ai fait 3 mois. Et j'en suis juste trop 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 satisfaite. Ça m'a énormément aidée à faire pousser les cheveux plus vite et donc à retrouver beaucoup plus vite ma couleur naturelle. Et en plus de ça, je sais ce que je consomme puisque ce sont des produits qui ont une bonne compo. Donc voilà, vraiment, si vous cherchez des compléments alimentaires pour les cheveux, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Ça me fera vraiment super plaisir de savoir que cette vidéo vous a été utile. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quel est votre produit phare de votre routine capillaire, quel est le meilleur produit que vous puissiez utiliser pour vos cheveux. Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que je suis toujours en recherche de nouveaux produits naturels pour mes cheveux. Donc voilà, du coup, dites-moi ça en commentaire. D'ici la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...